Musique Créée il y a 3 ans, la luge de 4 saisons, appelée la comète, permet aux vacanciers de descendre à toute allure, un rail long de 900 mètres avec de nombreux virages en épingle. Située dans la station de ski de Saint-François-Lonchamp, l'avril final à 540 degrés permet d'avoir une vue imprenable sur la station en contrebas et sur les montagnes environnantes. Musique Depuis l'été 2015 a été créée luge 4 saisons, comme on connaît dans certaines stations à Saint-François-Lonchamp. Le nom, ça a été la comète. C'est une comète, c'est bien parlant, c'est la bonne image pour ce luge. Une animation été-hiver, une animation hors du ski et qui plaît. On essaye la première fois avec un peu d'appréhension et après on y retourne. On s'est obligé d'y retourner une fois, deux fois, trois fois et on freine plus, on se lâche. Oui, c'est des luges de place. Déjà, on peut y aller avec les enfants, les enfants à partir de 3 ans. On peut aller en bi-place avec le parent, on peut l'accompagner. Sinon, pour les enfants seuls, c'est à partir de 8 ans ou 1,25 m. C'est-à-dire, s'il y a des tout petits de 8 ans en dessous d'1,25 m, on ne les laissera pas partir tout seuls. Voilà, il y a un système de freinage. Ce qui est actif, c'est pour accélérer. Si on n'est pas actif, on freine. Donc le choix est assez facile. Et on freinera le premier passage que je disais. Par contre, après, généralement, c'est les freins ouverts et on laisse aller. Et sensation garantie. Allez, en voiture, c'est parti pour plusieurs minutes de grands frissons. La luge de la comète est ouverte du 23 décembre jusqu'au 14 avril de 10h30 à 18h, tous les jours avec des séances nocturnes certains soirs. Elle ouvre également en été du 9 juillet jusqu'au 2 septembre, de 10h30 à 12h et de 14h30 à 18h. Et des nocturnes sont organisées certains soirs. C'est génial, mais ça fait peur, vraiment peur. Nous ne sommes pas allés très vite, mais nous avons beaucoup crié. Mais c'était vraiment génial. Super ! Et toi, Noa, c'était comment la luge ? Oui ! Super ? Oui ! C'est une bonne alternative au ski, parce que lui fait des cours le matin, donc du coup, l'après-midi, super ! En pleine saison, la comète accueille entre 700 et 800 personnes par jour. Sous-titrage Société Radio-Canada